salut tout le monde je vous retrouve après quelques mois d'absence sur youtube pour cause de naissance de kiwi qui se porte très bien et qui vient d'avoir cinq mois maintenant je pense que vous doutiez de la raison de mon absence surtout que j'ai été assez bavarde sur instagram donc si vous me suivez là bas au moins vous êtes au courant de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines il me tardait de vous retrouver sur cette plateforme pour discuter bouquins même si pour être tout à fait honnête la pile de livres que j'ai lu et bien moindre vous comparer à la pile de livres qui ont rejoint ma pile à lire durant ces quelques mois je suis entouré de bouquins vous envoyez là un petit peu mais j'ai des bouquins partout sur la table j'ai essayé de rassembler tout ce qui s'est passé ces derniers mois en termes de lecture bon par quoi commencer tout d'abord je me suis découvert une nouvelle passion qui touche énormément de gens d'après ce que j'ai pu voir sur internet cette nouvelle passion ce sont les coloriages magiques alors je vais passer très vite dessus parce que ça fait un bail que j'ai pas touché même si j'ai vraiment adoré ce passe temps c'est quelque chose qui m'a beaucoup convenu dans les premières semaines de vie de kiwi parce que il fallait que je sois au taquet quand il avait besoin et donc il fallait que je fasse des activités qui ne demandent pas un fil continu pendant très longtemps donc l'avantage c'est que je pouvais arrêter le coloriage dès que il y avait besoin de moi et je pouvais reprendre quand je voulais ça c'était parfait là j'ai laissé un petit peu tomber parce que j'ai repris la lecture mais ça me démange de m'y remettre pour les derniers jours de vacances autre chose je suis très embarrassé de vous montrer ma ma pile de book haul parce qu'elle est vraiment très grosse alors pour ma défense je n'ai pas tourné depuis le mois de mars mais j'ai continué à acheter des livres depuis le mois de mars donc ça fait cinq mois que j'achète des livres voilà j'ai pas tout acheter en un seul coup et j'avais encore des chèques cadeaux de mon anniversaire je sais il faut pas que je me justifie mais quand même on part sur 18 livres voilà qui vous seront présentés dans deux boucles à part dans cette vidéo au final je vais vous montrer les lectures que j'ai fait pendant ces cinq mois je sais que vous préférez les boucles parce que ça vous donne plein d'idées de lecture sur les livres qui sont sortis ces dernières semaines mais si je ne fais que des boucles c'est pas forcément super intéressant pour moi à tourner et puis pour vous à regarder c'est bien aussi de varier un peu on part sur 7 livres lus en cinq mois avec une énorme panne de lecture en mai impossible de lire tout ça pour qu'au final je me retrouve à dévorer un livre entier en une journée pendant un week-end à orléans avec moi c'est tout ou rien on commence avec le premier livre c'est un thriller psychologique qui s'intitule on te retrouvera de samantha dawning c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup au niveau de sa plume ici c'était très inattendu comme lecture exit les huit clos on part sur un road trip avec des protagonistes qui ont perdu leur grand père et qui sont obligés pour toucher l'héritage de refaire un espèce de voyage qu'ils avaient fait avec lui le problème c'est que donc ses frères et soeurs et les conjoints de ceux ci ne s'apprécient pas énormément entre eux alors ça pourrait partir sur une espèce de vaudeville sauf que là on reste dans le thriller donc il va se passer des choses qui sont pas génial génial surtout que dans l'histoire tous les protagonistes ont quelque chose à cacher ce road trip il m'a étonné de bout en bout et c'était extrêmement tendu à un moment donné parce que quand je suis arrivé sur la fin normalement ça n'aurait pas dû me plaire c'est pas le genre de fin que j'aime ça m'a tellement surprise ce genre de fin que je me souviens de ce livre surtout pour ça le reste du livre c'est un road trip on va dire un peu basique avec les engueulades familiales avec les réconciliations par contre je vous promets que je on voit pas le on voit pas le truc venir il ya un fil rouge tout au long du livre je peux pas vous dire lequel c'est parce que sinon je vous mets en l'air toute l'intrigue et ce fil rouge il va finir par nous exploser à la figure dans le livre on suit le point de vue d'une protagoniste qui s'appelle baisse baisse est quelqu'un d'extrêmement angoissé qui vit sous le poids d'un lourd passé familial c'est passé quelque chose il ya des années qui l'a profondément traumatisé et elle espère dans le voyage trouver des réponses à ce traumatisme ce que je reprocherai un petit peu à ce livre c'est que niveau charisme de personnages on a vu mieux paradoxalement les personnages portent entièrement le livre tout au long du road trip le décor est minimaliste secondaire on se retrouve avec une forêt un motel en plusieurs motels même donc si vous cherchez un livre ou s'attacher au personnage c'est peut-être pas celui là qu'il faut choisir en revanche si vous vous êtes plutôt du genre pragmatique et que vous regardez juste l'histoire d'un point de vue extérieur sans forcément vous impliquer à fond émotionnellement ça peut être une bonne lecture parce qu'au final vous allez avoir tout un panel de personnages qui va se chamailler sous vos yeux qui va évoluer tout ça dans une ambiance un peu morne sous fond d'héritage si vous l'avez lu sincèrement alors pas dans les commentaires pour pas spoiler les gens mais au pire en dm sur sur instagram envoyez moi un dm pour me dire ce que vous avez pensé de la fin je suis très curieuse de savoir deuxième lecture alors je voulais présente un petit peu dans le désordre comme elles viennent je les ai pas trié il s'agit d'ouvre moi de claire mcgowan pareil une autrice que j'aime beaucoup en termes de thriller domestique ici carton plein j'ai beaucoup aimé c'est pas un coup de coeur mais j'ai beaucoup aimé les ficelles de ce livre forme un truc hyper embrouillé de premier abord et au fur et à mesure on le dénoue et à la fin enfin ça semble super logique on suit donc hélène et georges qui vont s'installer en cornouailles pour fuir leur quotidien londonien ils en avaient marre de ce qu'ils vivaient là bas donc ils ont décidé d'acheter un espèce de manoir à retaper pour ce qui ne va pas arranger les choses c'est que hélène découvre que la maison qu'ils viennent d'acheter c'était la maison d'un d'une femme qui a été accusée d'un triple meurtre et lorsqu'ils commencent à faire les travaux ils vont se rendre compte hélène et georges que il y a des choses un petit peu bizarres dans la maison par exemple il y a des poupées dans les murs il y a des des choses enterrées dans le jardin les ouvriers vont avoir des accidents étranges la réputation de la maison est pas tip top dans le voisinage bref on va avoir une ambiance très lourde qui va commencer à arriver dans le roman très vite à chaque fois je vous propose vraiment des livres qui vont vous ambiancer totalement nos deux personnages vont réagir assez différemment à ses soucis georges lui va rester très rationnel il va dire mais non c'est rien et hélène par contre va être ultra réceptive à ses soucis le roman va donc suivre principalement son point de vue bon et en plus pour couronner le tout la femme donc qui a fait les meurtres a été libérée de prison dans ce livre on retrouve tout le talent de l'autrice sans grande surprise faut juste s'accrocher un peu parfois pour pas trop se perdre si vous êtes adeptes des thrillers psychologiques sincèrement je vous le conseille ça a très très bien fonctionné avec moi ça reprend pile poil tous les points que j'adore dans un livre foncez et dites moi ce que vous en avez pensé autre lecture cette vidéo va durer trois heures je m'en excuse d'avance mais ça faisait longtemps que je vous avais retrouvé troisième lecture alors c'est une lecture en deux parties c'est charlotte colmes j'ai repris l'intégrale il ya deux livres donc comme ça là c'est homme un homme de plus loin je vous montre que le top 1 donc j'ai repris toutes les aventures de sherlock holmes j'aime beaucoup cette édition en deux tomes parce qu'elle reprend vraiment l'intégralité de conan doyle au niveau de sherlock holmes c'est à dire qu'on a les nouvelles on a les romans est ce que j'ai besoin de présenter sherlock holmes pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement c'est un détective anglais de la fin du 19e siècle qui utilise des méthodes de déduction enfin plutôt d'induction mais comme ça passe pas trop dans les livres on dit plutôt de déduction alors petit aparté pour vous donner la différence entre déduction et induction déduction on va partir d'une hypothèse et on fait des observations pour la confirmer et l'induction c'est l'inverse on part d'une observation pour en tirer des hypothèses sherlock holmes va utiliser les deux procédés mais il va plus utiliser l'induction que la déduction d'où mon petit commentaire sur ces méthodes sherlock holmes est secondé par watson qui est un médecin et qui est le chroniqueur du détective les enquêtes sont courtes et donc rapide à lire personnellement ça m'allait parfaitement parce que je pouvais interrompre la lecture sans problème pour aller m'occuper de kiwi ou d'autres choses et reprendre ensuite une nouvelle histoire charlotte holmes c'est l'image du détective qu'on connaît tous l'accro au boulot et des substances pas trop légales doté d'un formidable cerveau mais en même temps d'une sociopathie absolument terrible bon je vais pas m'étendre trop là dessus sachez juste que c'est un réel plaisir de relire toutes ces nouvelles tous ces romans il y en a quatre romans ça a été ma lecture de jeunesse qui est très drôle c'est de les relire justement avec un autre regard lorsque j'étais jeune je les ai découvertes ces aventures je les connaissais pas du tout c'était le plaisir donc de la première lecture et là maintenant que je les relis je découvre des petites répétitions dans la façon d'écrire de conan doyle les nouvelles sont toujours de la même manière sherlock holmes et chez lui quelqu'un arrive ça peut être un policier ça peut être un client il expose les faits en général watson dit je vais m'éclipser sherlock holmes lui dit non vous restez là le client ou le policier expose la situation initiale avec énormément de détails se doute bien que c'est tourné de telle manière à ce que le lecteur comprenne vraiment tout extrêmement détaillé notamment ensuite on part sur la face terrain sherlock holmes part enquêter en général il a toujours la même attitude avec sa loupe il regarde absolument partout il passe deux heures à fouiner le moindre recoin de la scène de crime pour dire c'est bon j'ai compris tout ce qui s'est passé très bien et en gros il arrive à coincer le meurtrier et le meurtrier c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup rire avec mon regard d'adulte le meurtrier se met à table et déballe absolument tout du premier coup il n'essaie pas de dire non c'est pas moi un peu comme on voit dans les séries policières ah non non pas du tout sherlock holmes il dit c'est lui le meurtrier et l'autre il fait ok d'accord tu m'as eu et il déballe mais tout quand je vous dis tout c'est il déballe limite de sa naissance jusqu'à jusqu'au meurtre donc ça j'avoue que ça m'a fait parfois un petit peu grincer des dents parce qu'en termes d'intrigue forcément on a vu mieux parfois les aventures sont un peu tirées par les cheveux il faut le dire aussi les explications un peu de l'extraordinaire mais ça reste quand même des nouvelles qui ont un petit goût de madeleine de proust à noter quand même que ce sont deux gros pavés de 1088 pages chacun donc si vous l'attaquez vous en avez pour un bail autre livre c'est celui là que j'ai dévoré en une journée à orléans donc ça va rester un petit peu dans ma tête je pense cette cette anecdote il s'agit de la psy de freda mcfede une aise voilà c'est le mot qui résume à lui seul cette intrigue ça a partagé les gens il y en a qui n'ont pas apprécié cette plume par rapport à ses autres romans qui sont donc la femme de ménage et le deuxième tome de la femme de ménage ici ça a rien à voir on retrouve pas du tout les mêmes personnages donc d'autres ont beaucoup aimé aussi je fais partie de cela sincèrement waouh j'adore j'adore je ne sais pas comment elle arrive à créer ses intrigues mais mais c'est fou en fait c'est retorce mais vraiment ce qui est fou aussi c'est que je me fais avoir malgré mes nombreuses heures de lecture au niveau des thrillers je me fais systématiquement avoir je suis là en ouais c'est bon j'ai deviné qui était le tueur la tueuse ce qui s'est passé et tout et en fait je me plante mais du tout au tout pour mon plus grand plaisir aussi parce que franchement si un jour j'arrive à deviner la fin sincèrement ça va me saouler un petit peu de résumé pour vous donner envie on est ici sur un huis clos total vous plante le décor tempête de neige manoir inhabité depuis très longtemps tricia et etan sont des jeunes mariés et ils viennent visiter cette maison sauf qu'ils sont bloqués dedans par la tempête de neige donc ils vont décider de rester sauf que tricia elle passe super à l'aise dans cette maison etan lui ça reste quand même un début somme toute très classique le mari est en mode très pragmatique la femme est en mode non mais je te dis qu'il se passe quelque chose etan organise un petit peu le bivouac le campement pour la nuit ils habitent cette maison sans l'avoir prévu et il se trouve que ce manoir appartient à une psychiatre qui a disparu qui est présumé morte depuis des années tricia en regardant un petit peu partout dans le manoir va découvrir une salle secrète avec plein d'enregistrements de cassettes et on va faire un aller-retour entre passé et présent vous me connaissez maintenant je suis très pointilleuse là dessus parce que je suis quelqu'un qui va être très facilement perdu là un bonbon à savourer j'ai adoré j'ai retrouvé tout ce que j'aime le manoir le couple avec ses secrets à lui des situations assez angoissante qui renforcent le mystère une disparition tout aussi mystérieuse bref vous avez vraiment là du classique mais tourné à la sauce freda mcfiden un bijou j'aime pas dire le mot pépite donc ce sera un bijou lisez le si vous aimez pas tout ce que je viens de dire avant je vous dis je les dévorer en 12 heures donc c'est vraiment que j'étais très très partie dedans le livre que je vais vous présenter maintenant je le qualifierais de miracle pourquoi il s'agit de holly de steven king si vous avez vu ma vidéo précédente sur les livres qui m'ont mis mal à l'aise steven king et moi c'est une histoire de désamour total je n'ai encore jamais trouvé de livres qui me plaisent de cet auteur jusqu'à maintenant parce que ce pavé a été un coup de coeur inattendu est totalement miraculeux pourtant je vous garantis que le résumé et la lecture faut s'accrocher faut pas s'accrocher au terme de l'intrigue super simple faut s'accrocher parce que certaines scènes sont compliquées à lire c'est du steven king donc disons qu'il fait pas dans la dentelle c'est une histoire d'enlèvement de jeunes gens qui disparaissent mystérieusement qu'on ne revoit plus sur un certain laps de temps et là je mets un trigger warning tout de suite c'est une histoire de cannibale je ne pensais pas aimer une intrigue de ce genre un jour et là franchement j'ai été scotché par la plume de l'auteur j'ai été scotché par le déroulement de l'histoire j'ai j'ai été scotché par les personnages j'ai pas pu me détacher du livre quand je le quand je l'ai commencé et donc à ce jour c'est le seul steven king que je porte au nu j'avais essayé d'en lire un autre qui s'appelle billy somers mais en fait je l'ai abandonné parce que c'était pas le bon moment pour le lire et holly va rester à une place de choix dans la bibliothèque alors que c'est un tome d'une série en cours c'est à dire que ça doit être le troisième tome et l'héroïne qui va essayer de résoudre cette histoire dans le livre a déjà été présente dans d'autres opus avant que je n'ai absolument pas lu et ça ne gêne strictement en rien si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas lu les opus précédents alors là ça ne fait rien du tout vous pouvez foncer bon à part le trigger warning si ça vous gêne même si vous n'aimez pas steven king au pire attendez qu'il sorte en poche réussite réussite totale et c'est quelqu'un qui toujours détesté les écrits de steven king qui vous en parle donc comme quoi on peut changer d'avis et le dernier livre dont je voulais vous parler malheureusement après avoir ovationné on va dire les deux précédents titres là on part sur une lecture qui m'a rendue indifférente il s'agit de fin de l'histoire ça n'a pas été ce à quoi je m'attendais j'ai rien ressenti d'exaltant on va dire j'ai trouvé que l'intrigue était quand même vachement plate alors il ya des rebondissements quand même dans l'histoire ceux qui aiment les thrillers pareil pour fortement apprécié la magie n'a pas opéré avec moi au niveau du rythme je me suis ennuyé on est sur un écrivain malheureusement en fin de vie qui demande à une jeune fille niki de venir chez lui pour écrire sa biographie sauf que cet écrivain il a une grosse casserole à son actif il y a des années de ça sa première femme et son fils ont disparu mystérieusement pendant une nuit de jour de l'an ça part bien l'auteur a essayé de faire un truc original je loue profondément l'effort je vois la qualité de réflexion si vous l'avez lu je suis aussi curieuse d'avoir votre avis sur la fin décidément à chaque fois je vous parle de la fin je suis désolé autant des livres comme holly par exemple on se doute fortement il n'y a pas vraiment de suspense l'histoire est très linéaire dans des histoires comme ce livre donc fin de l'histoire ce sont des intrigues qui ont essayé de choquer le lecteur à la toute fin avec un espèce de rebondissement de malade alors parfois c'est bien fait le samantha dawning dont je vous ai parlé en tout début de vidéo m'a plu en termes de rebondissement final parfois ça colle pas comme ici où j'ai trouvé que la ficelle était vraiment grosse je peux pas vous en parler c'est horrible parce que c'est horrible de tourner à une revue de livre sans vous spoiler les les histoires et j'aurai tellement plus à dire mais il faudrait en fait que je consacre une vidéo pour chaque livre que je vous explique vraiment le fond et en gros que je vous spoil tout mais ça m'embête sauf si vous ne comptez pas lire les livres et que en gros vous êtes juste curieux de savoir ce qui va se dérouler et si vous voulez savoir la fin moi personnellement ça me fait souvent c'est à dire que parfois j'aime bien juste lire un résumé très 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 détaillé et de savoir un peu ce qui se passe à la fin si jamais vous êtes dans ce genre là bah dites le moi dans les commentaires et éventuellement si un titre qui vous intéresse en particulier que ce soit dans cette vidéo là ou dans une autre vidéo vous me le dites et je ferai avec plaisir je pourrais faire vraiment une revue extrêmement détaillée du moins de l'histoire ça peut être une autre idée de vidéo n'hésitez pas l'espace en dessous il est pour vous vous pouvez me faire toutes les propositions livres est ce que vous voulez bon j'ai je suis partie un peu un peu à l'ouest comparé à mon livre mais bon j'ai pas grand chose à dire sur lui parce que quand ça a pas trop collé bas en parler sans spoiler c'est dur bon je vais pas en parler pendant cent sept ans non plus je vous ai quand même présenté quelques lectures là en ce moment je suis en train de lire jeux en famille j'en ai parlé vite fait sur insta c'est un livre qui m'intrigue beaucoup parce que c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle harriet qui est tombée amoureuse d'un multimilliardaire qui s'appelle edward et edward va présenter sa famille à harriet sauf que harriet se rencontre visiblement j'en suis pas encore arrivé là mais dans le résumé c'est écrit comme ça harriet se rend compte que la famille de son futur mari est assez spéciale et il y a des espèces de traditions familiales qui sont super bizarre et comme je l'ai dit sur instagram je suis vraiment très curieuse de voir comment le livre va s'orienter parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps un film qui s'appelle wedding nightmare et que j'ai adoré c'est un film horrifico comique un peu bizarre de dire ça en gros ce film raconte quasiment la même chose c'est à dire c'est une femme qui rencontre un homme venant d'une famille hyper riche et qui va rencontre donc qui va rencontrer sa belle famille sauf que cette belle famille a fait fortune dans les jeux de société et un des rituels de passage on va dire quand il faut rentrer dans la famille c'est de jouer un jeu un peu un jeu d'intronisation et malheureusement donc tous les beaux frères belles soeurs ils sont passés donc ça peut être n'importe quel jeu ils sont même pas obligés de gagner ça peut être les échecs ça peut être voilà le jeu est choisi avec une à l'aide d'une petite boîte et donc quand le jeu tombe pour pour cette cette fameuse soirée de rencontre entre la femme et la famille du multimilliardaire c'est un jeu de cache cache qui tombe donc au départ elle bon bah elle le prend vraiment en mode bon c'est bon je vais me cacher puis bah si vous me trouvez bah tant pis quoi sauf en fait son mari fait une drôle de tête et pour cause je vous spoil pas le film il lui explique que ce jeu de cache cache est mortel au sens premier du terme c'est à dire que c'est une malédiction familiale lorsque ce jeu tombe il faut que la famille tue le prétendant avant l'aube sinon la famille meurt au final la jeune femme va se retrouver dans un manoir avec une famille entière qui lui court après muni d'armes diverses personnellement j'ai beaucoup aimé ce film alors je suis pas trop film d'horreur et franchement bah il est génial selon mon avis peut-être que vous si vous l'avez vu que vous l'avez trouvé pourri bon bah c'est votre avis aussi le mien c'est ça pour revenir vite fait à la lecture je suis vraiment curieuse de voir ce que jeu en famille va donner je ferai une review là dessus parce que pour dire un petit peu si je me suis totalement planté en fait ça n'a rien à voir avec l'histoire du film que je viens de vous raconter ou alors si c'est on va dire un peu une redite verdict dans quelques temps parce que je suis en train de le lire et mon rythme de lecture en ce moment il est pian pian apparemment à mon rythme d'achat bref c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu même si elle va encore durer trois heures je pense j'espère que vous avez noté quelques titres j'espère aussi que vous êtes content de me revoir ici si vous n'êtes pas content s'il vous plaît ne me le dites pas ce sera sympa si vous êtes content vous pouvez me le dire par contre à très vite pour un pour que dit un de book haul et puis bah écoutez je vous dis donc à très vite je vous souhaite une bonne soirée une bonne journée ça dépendra quand vous regarderez cette vidéo portez vous bien et bonne lecture salut